Bon les gars, aujourd'hui ça va être une autre vidéo assez stylée, une voiture que j'ai eu envie de filmer depuis très très longtemps, la 430 Scuderia. Alors cette voiture, elle a un V8 atmosphérique, plus de 500 chevaux, c'est une bête, elle est légère, c'est une Ferrari, c'est une de mes voitures préférées. J'ai toujours voulu soit être en passager, ou même peut-être en conduire une, et aujourd'hui on va pouvoir faire exactement ça. Donc je vais vous embarquer avec moi, on va kiffer. Sous-titrage ST' 501 On est dans la, dans la Scuderia. Je l'ai conduit vraiment pas beaucoup là, mais elle a un caractère. Je sais pas, j'arrive pas à expliquer, on est en train de, on roule vraiment pas vite du tout, mais tu sens vraiment que c'est, c'est une bête. Il y a personne derrière, mais elle fait un bruit. Là, les clapets sont fermés, mais dès que t'accélères un petit peu, elle fait un bruit de foufaurie. Je sais pas si tu vas entendre là. Donc V8, plus de 500 chevaux, atmosphérique. Elle pèse rien, très très légère. Carbone de partout. Dès que tu mets un tout petit cheveu sur l'accélérateur, elle part. Dès que tu mets un tout petit coup de volant pareil, elle part dans tous les sens. Elle est extrêmement réactive, la voiture. Tu sens qu'elle est légère. Tu sens qu'elle réagit à toutes les petites choses que tu fais. La boîte de vitesse, c'est une boîte à un embrayage, c'est que clutch comme on dit. C'est pas une boîte à double embrayage. Donc elle est assez brutale. Elle te met des petits coups quand tu changes. Et bon, c'est pas aussi rapide, ni aussi utilisable tous les jours qu'une voiture à double embrayage. Mais tu peux vraiment sentir que c'est une bête. Et c'est un peu, ça te ramène comme dans les anciennes supercars. Et vraiment, elle te met un coup dès que tu changes. Alors ça, c'est mon type de voiture, les gars. Si tu me demandes quelle voiture je kiffe, Mais c'est ça. Elle te frappe. C'est fou. C'est vraiment, c'est de la folie. Attention. Mais elle change rapidement de vitesse quand même. Ça va ? Ça va, j'ai le son. Oh ! J'adore. J'adore, j'adore, j'adore ! Les gars, on ne peut pas conduire trop vite parce que c'est extrêmement mouillé. Et cette voiture, elle peut partir de travers dans tous les sens. Dès que tu accélères un peu, t'as vu ? Un tout petit peu, elle part. Mais je pense honnêtement que c'est une voiture préférée que j'ai conduite de ma vie. Elle est tellement... Il n'y a pas une couche qui cache la vraie nature de la voiture. Tu sens exactement comment elle est. C'est un peu toi et la voiture et c'est tout. Il n'y a rien entre toi et la voiture et tout ce qui est mécanique. Je ne sais pas trop comment décrire, je suis en train de tellement me concentrer, je fais de mon mieux les gars. Mais c'est juste entre tout mis ensemble, la manière qu'elle prend les virages, la manière qu'elle freine, la boîte de vitesse. C'est une véritable bête. Et je l'adore. Vraiment, dès que tu accélères, elle commence à partir de côté. Mais je ne sais même plus... Je sais que j'ai dit pareil avec la 911R, mais ça, c'est mon type de voiture. Et tu peux vraiment... Quand tu la conduis, tu sais que c'est Schumacher ou un vrai pilote qui a mis cette voiture en place. Parce que tu sens que tout se passe d'une manière où tu peux prédire ce qui va se passer. Dès qu'elle commence à glisser, tu sens que ça arrive. Tu arrives à le contrôler assez facilement. Ce n'est pas comme si d'un coup, elle part et elle essaie trop de te tuer. Elle bosse avec toi, vous êtes ensemble. Elle fait en sorte que tu t'amuses bien. Avec ce bruit en plus, le V8, qui fait un bruit de fou furieux. Il n'y a plus de voiture comme ça maintenant. Il est fait en plus comme ça. Et la boîte de vitesse est beaucoup mieux que je pensais. Un véritable véhicule. La meilleure manière que je peux essayer de la décrire, c'est qu'il y a beaucoup de voitures maintenant, on dirait une voiture faite pour la route. Et ils ont essayé de la faire plus utilisable sur un circuit. C'est-à-dire que cette voiture, on dirait vraiment une voiture de circuit, qu'ils ont essayé de faire plus utilisable pour la route, pas l'inverse. Et c'est là où c'est vraiment... Tu sens que c'est vraiment une voiture de circuit. Tout, parce que tu sens tout à travers la route. La suspension est tellement dure dès que tu passes une toute petite bosse. Pour moi, tu ne la sens passer. Et c'est ça qui est super. Ça veut dire qu'à travers tes fesses, en gros, tu peux tout sentir. Tu sais exactement ce qui se passe en dessous de toi. Tu sais exactement quand tu vas glisser, quand tu vas partir en drift, quand la voiture va essayer de te tuer. Et c'est ça justement qui est cool aussi. La voiture va essayer de te tuer. Si toi, tu ne la contrôles pas, si tu ne respectes pas la voiture, tu es fini. Et c'est ça qui est vraiment stylé parce que tu ne peux pas prendre de liberté avec la voiture. Il faut que tu la respectes. Et après, elle, elle te respectera en retour. Vraiment, vraiment incroyable, cette voiture Ferrari. Vraiment gérée. Oh my god ! Bon, les gars, c'est bon. On ferme la voiture. C'est la fin de la vidéo absolument incroyable. La F430 scooter rear, comme les dernières vidéos. On n'a pas très longtemps avec la voiture. Si vous avez vu le vlog de la journée, vous savez que tout ça a été fait assez rapidement. Mais je pensais vous montrer un peu les vidéos tout de même, juste pour que tu puisses voir un peu ce qu'on faisait. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si tu ne l'es pas encore, abonne-toi pour voir beaucoup plus de vidéos comme ça. Et on en aura beaucoup plus très bientôt. Merci les gars. Ciao, ciao !